Hello les breeders, alors comme je vous l'avais dit, je suis parti à la rencontre de Paul, donc ici qui est juste à côté de moi, qui a accepté gentiment de me laisser entrer dans sa shrimproum et de m'expliquer un petit peu sa façon de procéder, les différentes expériences, qui m'a également un petit peu tapé sur les doigts parce que, vous le savez, c'est un hobby qui est assez particulier, qui est très chouette, mais dans lequel on en apprend tous les jours. Je m'appelle Paul, il y a une quinzaine d'années que je fais l'élevage de crevettes, j'ai commencé bêtement en allant dans une animalerie où j'ai vu des crevettes. Et je me suis dit, à ce moment-là, j'avais des poissons, je faisais dans le scalaire, je me suis dit, tiens, c'est beau, j'ai pris quelques-unes, c'était des cristallrettes. Au moment où j'ai commencé, c'était toujours en frappage pour les jeunes, vous n'avez pas connu, mais une crevette en euros, je les achetais qu'elle valait 5 euros la crevette. Et j'en achetais 10, 15, et puis deux jours après, je n'en avais plus. J'ai eu la chance de tomber sur un éleveur, je me suis déplacé jusqu'à Bélaneuf, j'ai eu la chance de tomber sur lui, qui m'a expliqué comment il pratiquait pour ses crevettes. Je lui ai racheté quelques crevettes chez lui, ça a été des yellow, et ça a démuré, et je me suis lancé avec un aquarium, deux aquariums, trois aquariums, puis un jour, j'en avais dans ma chambre, mon épouse n'était plus fort d'accord, et un jour, en descendant dans ma cave, j'ai pensé que je pouvais mettre ça au cave, et voilà, je me retrouve avec autant d'aquariums. Alors ça, c'est le résumé de la passion, c'est que quand on commence, on ne sait plus quand on s'arrête. On ne sait plus quand on s'arrête. J'ai commencé dans une cave, maintenant il y a une deuxième, je l'expliquais tantôt à Florian, j'étais dans un club de poissons qui sont les killis, j'avais voulu reprendre un peu des killis, parce que si je suis dans le club, je ne voulais pas rester sans poisson, mais malheureusement, à la place des killis, il y a des écrevettes et des crevettes, donc voilà, chacun a sa passion. Moi, j'aime ça, j'ai essayé d'élever du killis, j'en ai les autres, mais je n'ai pas le même goût dans le poisson que dans la crevette. Et il faut dire que la crevette, c'est un monde et un univers très particulier, parce que oui, on est dans de l'aquariophilie, oui, on a les codes généraux de l'aquariophilie, mais dans la maintenance et dans l'élevage de crevettes, il va y avoir des codes bien spécifiques. Alors, on en discutait justement tout à l'heure avec Paul, notamment en ce qui va concerner la qualité d'eau et les changements d'eau. Est-ce que tu peux nous faire part de ton expérience ? Moi, mes changements d'eau, je pratique tous les 15 jours, je change entre 10 et 15 % d'eau dans chaque bac. Ce qui est remis dans mes bacs, je l'ai montré à Florian, et je peux montrer d'ailleurs un, c'est remis par seau, avec un goutte-à-goutte, et dans tous mes bacs, c'est la même chose. Pourquoi je fais ça ? Alors que je pourrais mettre et faire ça directement, mais moi, je trouve que quand je prends mes paramètres, j'ai des bacs qui sont à autant de conductivité, et je remets dans tous mes bacs, je remets la même chose. Ça, c'est une chose que moi, je tiens à faire. C'est important. Oui, c'est important. Est-ce que tu penses que le goutte-à-goutte est plus, je ne sais pas comment dire ? C'est important, parce que si on fait le changement d'eau, qu'on remet directement, bon ici, moi j'ai des aquariums à peu près de 60 litres, donc je vais sortir à peu près de 60 litres. Si je remets les 6-7 litres directement, je fais descendre ma température, je fais changer mon pH, et je fais quand même changer ma conductivité. Donc non, pour moi, ça doit être en goutte-à-goutte. Ça, je ne le ferai pas. Et je t'ai expliqué tantôt que j'ai eu le cas avec des cristalles raides. Je prenais des cristalles raides ici en bas, je remontais à l'étage, parce que je veux quand même avoir dans les pièces pour en voir, ou je prenais des cristalles sans faire l'acclimatation, ou j'en ai perdu les trois quarts, et j'ai refait la même chose en faisant mon acclimatation, alors que tous mes paramètres sont identiques en haut et en bas. Eh bien, je n'ai rien perdu. Il faut que je fasse au goutte-à-goutte, mon goutte-à-goutte, aussi bien au niveau de mes changements d'eau qu'au niveau de mes acclimatations. Mes acclimatations, c'est au goutte-à-goutte, deux heures, quand les deux heures sont passées, ce n'est pas deux heures précises, ça peut être deux heures dix, jamais une heure cinquante, je préfère deux heures dix qu'une heure cinquante, je bouge ça, je laisse mes crevettes tranquilles deux heures, et puis je les prends et je les mets dans mes aquariums. Je ne ferai jamais autrement. Et bon, je touche du bois, moi je réussis très bien comme ça. Chacun a sa méthode, je sais bien qu'on va me dire, oui, moi je le fais sur une heure, je n'ai pas de problème. Vous allez me dire en animalerie, on me dit que c'est comme un poisson. Or, la crevette, ce n'est pas un poisson, ce n'est pas du tout la même acclimatation, parce qu'un poisson, vous prenez un petit peu d'eau, vous le mettez dans le sachet, si vous faites ça avec vos crevettes. Non, c'est une perte totale. On va me dire, oui, mais moi j'ai réussi, mais il y en a un sur combien qui réussissent. Alors non, en animalerie, désolé de le dire, il n'y en a pas beaucoup d'éleveurs qui savent ce que racontent. Au niveau spécialiste en crevettes, je n'en connais que deux ou trois. Il n'y en a pas beaucoup plus. Vous l'aurez compris, et alors c'est quelque chose que je ne cesse de répéter sur ma chaîne, c'est qu'en aquariophilie orientée crevette, il faut véritablement du temps et de la patience. Alors encore plus ici, moi ça va me permettre de m'adapter un petit peu, sachant que pour le remplissage, lors de mes changements d'eau, je n'utilisais pas de goutte à goutte. Maintenant, de ce que j'entends et du conseil que je prends, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et encore une fois, le goutte à goutte, c'est le même principe que pour l'acclimatation, c'est-à-dire qu'on va avoir quelque chose qui va se faire en douceur avec des modifications de paramètres qui vont se faire en douceur également. Paul, tu parlais de la température tout à l'heure, et bien notamment, le fait de le faire au goutte à goutte, ça ne va que très peu changer la température à l'intérieur de tes aquariums. ça ne va même pas la changer du tout parce que la goutte qui tombe une fois toutes les gouttes, le temps qu'elle fasse changer la température, ce n'est pas possible parce que pour vider un saut de silice, il faut à peu près 7-8 heures à la cadence où ça va, ou goutte à goutte, donc la température ne va pas bouger. Ça, ce n'est pas possible. Et alors, ce qu'il y a avec le goutte à goutte, en le faisant individuellement, moi, je connais tous les paramètres de mes bacs. J'ai des bacs qui doivent tourner à 280. il suffit d'avoir un problème n'importe quoi. La conductivité monte un petit peu trop haut, elle remonte à 300-320. Il faut que je puisse la faire descendre. Si je mets directement mes 6 litres d'eau, je vais faire descendre ma conductivité, mais beaucoup trop rapidement. Tandis qu'au goutte à goutte, encore une fois, c'est sur 6-7 heures et la conductivité redescend, repose au rythme normal sur la durée. Et donc, là-dessus, moi, j'avais envie de poser une question. Donc, j'avais envie de te poser une question. Est-ce que tu penses, parce que personnellement, c'est ce que moi, j'ai montré sur ma chaîne YouTube, que le remplissage avec un très fin filet d'eau sur une demi-heure, trois quarts d'heure pour le volume d'eau qu'on a retiré, est-ce que tu penses que c'est quand même une alternative qui est passable ? Moi, personnellement, non. On parle de vie active, c'est vrai. Maintenant, je suis pensionné. Je n'ai pas toujours été pensionné. J'ai un métier de maçon. Un métier de maçon, c'est toujours 40 heures semaine. Et c'est 40 heures semaine présente sur chantier. Ce n'est pas arriver à 8 heures sur chantier, c'était 7 heures et demie. Si j'allais travailler à Namur, il fallait que je me lève à 5 heures. et je rentrais qu'il était à 8 heures du soir. Je n'ai jamais, jamais, au grand jamais, évité de faire mon coup d'agoté. Même si je dois travailler jusqu'à minuit, je prends la responsabilité de prendre des bêtes parce que pour moi, c'est une responsabilité, c'est de les mettre dans le confort qu'elles doivent être. Je prends la responsabilité, mais je m'engage à assumer ma responsabilité. Même si je suis lent et que j'essaye de respecter au maximum les codes de l'aquariophilie orientée crevette, j'étais encore un peu trop rapide pour mes animaux. Alors finalement, on le verra dans d'autres vidéos parce que ce n'est pas le sujet ici, mais j'ai réparti mon entretien, moi personnellement, sur les jours de la semaine. C'est-à-dire que je n'entretiens pas tout en même temps. Et donc, c'est quelque chose de facilement réalisable. Maintenant, j'avais une autre question à te poser. Tu dis que tu changes l'eau tous les 15 jours à raison de 15 à 30 %. Non, non, entre 10 et 15 %. Maintenant, je vais expliquer le pourquoi tous les 15 jours. J'ai à peu près 30-35 bacs. Donc, une semaine, j'en fais 17 et la semaine d'après, j'en fais 18. Donc, c'est ça que je dis pour ne pas avoir justement ce que tu parles d'être submergé, d'avoir trop de choses. Je prends, je fais la moitié et en général, c'est toujours le vent au redimater du fait que je suis pensionné et j'ai le temps. Mais ce qui me prend le plus de temps, c'est de ressortir les bébés hors du seau. Le changement d'eau, 17 bacs, je fais ça sur deux heures et demie. On a parfois des idées reçues. C'était notamment mon cas en me disant qu'un goutte-à-goutte pour remplir mes aquariums, ce serait peut-être un petit peu long. Et finalement, quand on écoute l'expérience d'éleveur avec de l'expérience et passionné, ça ne prend pas tant de temps. Maintenant, moi, je vais dire une chose. Celui qui dit, bon, moi, c'est ma façon de travailler et je ne dis pas que j'ai réseau. Chacun doit travailler à sa façon. Moi, c'est ma façon de travailler. Je réussis très bien. Tu le vois, tu vois dans tous mes bacs que j'ai des jeunes, je réussis très bien. Maintenant, je sais bien qu'il y a certaines personnes qui vont dire oui, mais moi aussi. Mais je ne dis pas que ma méthode, c'est la meilleure. Chacun a sa méthode de travail. Ça, c'est une chose aussi. Maintenant, pour moi, c'est important. Mais pour toi, ça ne l'est peut-être pas. Et tu as peut-être réseau et moi tour ou moi réseau et toi tour. Voilà, c'est tout ce que je dis. Mais est-ce que ce n'est pas ce qui fait la beauté de notre passion ? voilà, justement. Mais ce serait trop facile. Si tout irait comme une lettre à la poste, on n'aurait plus de plaisir. Justement, le plaisir, c'est l'élevage parce que moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est de faire de l'élevage. Au niveau vôtre, le but, c'est d'élever. Et bon, voilà, ça se résume à ça. Quels sont d'après toi les paramètres idéals pour maintenir des crevettes ? Il n'y en a aucune. Je ne saurais pas les donner. C'est en fonction déjà de où on achète les crevettes de l'éleveur, de la variété de crevettes. C'est ce que je t'ai dit tantôt. Moi, dans mes bacs, j'ai des conductivités de 280 et je monte jusqu'à 478 pour des néocardinats. la meilleure solution, c'est de réussir. Quand on démarre, c'est de prendre l'éleveur qui veut commencer les crevettes, c'est de prendre les paramètres de l'éleveur où il achète ses crevettes, de démarrer avec ça et puis de lui-même savoir ce qu'il veut faire et améliorer sa souche et travailler à sa façon. Mais le point de départ, pour moi, est de partir sur les bases d'où on achète ses crevettes. Moi, si je rachète des crevettes quelque part parce que je veux un peu changer mon sang ou si je veux une nouvelle variété de crevettes, automatiquement, avant de les prendre, je regarde si je parvierais à avoir la conductivité qu'il me faut. Et c'est ça que je dis que je travaille avec mes petits sauts parce que je n'ai pas la même conductivité dans tous mes bacs. Finalement, ça démystifie un petit peu la question que beaucoup d'entre vous se posent, que je me suis moi-même posée, que je pense que tu t'es posée aussi un jour, qui était est-ce qu'il existe des paramètres standards et des paramètres tip-top pour maintenir nos crevettes ? Oui, il n'y en a pas. Maintenant, il faut rester logique que si une cardina, il ne faut pas commencer à vouloir travailler avec une cardina à 600 de conductivité, comme il ne faut pas travailler avec une néocardina à 200. C'est toujours en fonction de le départ de la crevette. Et donc, sur ce point-là, on retiendra une chose, quelque chose que je vous ai également déjà dit en vidéo, c'est-à-dire qu'on va essayer de calquer les paramètres de l'aquarium dans lequel on va maintenir ses crevettes sur les paramètres de l'éleveur à qui on achète ses crevettes. c'est quelque chose de très important. Ça limite le stress de l'animal. Ça permet également qu'il s'acclimate beaucoup mieux et surtout, ça vous permet de développer votre élevage et votre maintenance sans avoir trop de couacs au départ. Ben oui. D'ailleurs, bon, moi, je fais, comme vous avez rencontré, là, je fais quelques bourses parce qu'il y a quand même des moments où ça me coûte excessifement d'argent. Tu sais ce que ça coûte une crevette, j'essaye de quand même un petit peu, mais chaque fois que je suis dans une bourse avec des crevettes, j'ai mon livre avec moi et je peux montrer aux personnes qui m'achètent les crevettes la conductivité, tous les paramètres qui conviennent à ma crevette. Non, libre à lui de le faire ou de ne pas le faire, mais moi, tout est mis sur papier. Et là-dessus, moi, j'ai envie de dire quelque chose, corrige-moi si je me trompe, on parle de calquer les paramètres de son aquarium sur les paramètres de l'éleveur. Alors, ce n'est pas sans raison. Si on suit un petit peu l'histoire de la sélection, la majorité des crevettes que l'on va retrouver dans les aquariums sont sélectionnées depuis de nombreuses années. Finalement, la souche que toi, tu vas maintenir d'une crevette, donc admettons, je ne vais pas prendre les fish bones parce que je t'ai racheté des fish bones, mais admettons, mes blue bolts à moi, ce ne sera probablement pas la même souche que tes blue bolts. Non, les paramètres de tes blue bolts sont à une certaine conductivité et les miennes sont à une autre. C'est à ce moment-là. Maintenant, si, par exemple, on veut faire l'échange entre nous deux parce qu'on se dit qu'on va faire des blue bolts, moi j'ai des blue bolts, pour un petit peu changer le sang, on va y changer. Mais c'est possible à faire, mais alors, ma durée d'acclimatation devient beaucoup plus longue. Et qu'est-ce que tu vas utiliser justement dans ce cas-ci si tu reprends une souche pour améliorer la souche comme durée d'acclimatation ? À la place de rester, ça dépend encore une fois, malgré tout, de la conductivité de l'eau par rapport à la mienne. S'il y a 10 de différence de conductivité, il n'y aura pas longtemps. Je garderai même mes deux heures. Maintenant, s'il y a 70, 80% de conductivité en plus, à ce moment-là, à la place de rester deux heures, je vais rester trois heures. Je vais essayer de me rapprocher le plus près possible de la conductivité la plus haute des deux. Maintenant, si toi, la chaîne est beaucoup trop haute par rapport à la mienne qui doit descendre trop bas, je vais essayer de faire redescendre la chaîne progressivement pas trop vite. Si ça me prend trois heures, ça me prend trois heures. Si ça me prend quatre heures, ça me prend quatre heures. Mais alors, à ce moment-là, je travaille au niveau en conductivité dans l'eau où mes crevettes se trouvent à l'acclimatation. Et c'est en fonction de ça que quand je vois que mon eau est plus ou moins valable, parce que je veux bien trois ou quatre heures, on va me dire « Ouais, je n'ai pas le temps de rester trois ou quatre heures. » Ça ne prend pas trois ou quatre heures puisqu'on n'est pas assis devant l'aquarium en train de regarder. Ça prend 30 secondes. C'est plus facile d'acclimater une crevette que d'acclimater un poisson parce qu'on ne doit pas remettre de l'eau. C'est le goutte à autre goutte qui se fait. Tu es d'accord avec moi ? C'est vrai. Automatiquement, il suffit juste de recontrôler la conductivité et quand elle est plus ou moins pareille, je les laisse tranquilles deux heures et à ce moment-là, je sors, et je dis bien, je sors les crevettes et je les remets dans l'aquarium. Jamais remettre le seau, l'eau qui est dans le seau d'acclimation, dans l'aquarium. C'est rien que les crevettes. Le moment parfait pour introduire les crevettes dans l'aquarium, c'est le moment où finalement, la conductivité du bac d'acclimation sera à conductivité de mon aquarium. À l'inverse, si tu prends des crevettes qui viennent de chez moi à 400 de conductivité, toi, comment est-ce que tu vas faire ? Je prends l'eau de mon aquarium à moi qui est plus basse et automatiquement, en mettant une heure de plus ta conductivité à toi de 400, par des sortes, puisque moi, je vais travailler avec une conductivité. Si même je dois travailler, par exemple, je vais prendre le cas exagéré. Tu es à 400. Moi, je suis à 300. Il faut que j'arrive à faire des sortes de la conductivité, pas trop vite, mais que j'arrive à voir un juste milieu. Mais à ce moment-là, je prends même de l'osmose pure pour pouvoir justement diminuer plus fort. Et puis à un moment donné, je vais dire quand je suis à un certain degré, à ce moment-là, je rechange, je remets l'eau de mon bac et je redescends encore un peu. Tu vois, pour ne pas vraiment avoir le choc thermique qui se fait beaucoup trop. Je travaille avec deux façons. J'ai un bac, un saut avec mon eau dans mon aquarium et j'ai de l'eau en smoothie pour refaire des sortes un peu plus vite. Mais c'est un truc que je n'ai jamais rencontré parce qu'en général, c'est ce que je t'ai dit tantôt, moi, j'essaie de trouver quelqu'un. Avant d'acheter, je me renseigne de savoir ce qu'il me faut dans mon bac. Donc, mon bac est réglé déjà en fonction des crevettes que je vais recevoir. Et donc là, finalement, on en vient à une chose très importante. Alors, ce n'est pas seulement valable pour les crevettes, c'est valable aussi pour les poissons, c'est valable aussi pour tout autre animal plutôt. Mais il est hyper important et ça, je pense que Paul, tu ne me diras pas le contraire, de bien se renseigner avant d'acheter l'animal en question de façon à pouvoir lui offrir les meilleurs soins. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. C'est ce que je dis depuis tantôt, c'est de se renseigner d'abord. Moi, avant de commencer les crevettes, malheureusement, quand j'ai commencé, on n'avait pas tout ce qu'on peut trouver maintenant. J'ai fait de l'élevage d'autres choses. Mais avant de commencer un élevage, je me renseigne de savoir ce que j'entreprends. C'est une responsabilité, c'est une vie. Quand on laisse crever une bête, on fait perdre une vie à quelqu'un. C'est un animal, je veux bien, mais c'est quand même perdre une vie. Et moi, je n'accepte pas. Une chose que je voudrais bien dire aussi, on parle beaucoup de conductivité et d'autres places, on va vous parler d'autres conduites. Moi, je ne parlerai jamais. Si, je vais dire que je mette l'eau du robinet. Mais l'eau du robinet, quand vous en parlez, je ne suis pas d'accord parce que l'eau du robinet à Liège, moi, j'habite Soumagne, l'eau du robinet à Soumagne et l'eau du robinet à Florian à Namur est totalement différente. Donc, maintenant, je vous dis, oui, mais moi, j'ai l'évole en eau du robinet, vous allez me reprendre des néocardinats ici qui est en eau de conduite. Vous allez arriver du côté de Namur, Charleroi avec et là, vous allez avoir un problème parce que la conductivité n'est pas du tout pareille. Moi, ici, à Soumagne, pour mes néocardinats, je suis obligé de remuner l'eau de conduite parce que j'ai un an beaucoup trop doux. J'arrive à une conductivité de 200, 220, alors qu'il me faut, par moments, certaines, qu'il me faut 480. Donc, voilà, ça, je tenais à le dire. Une autre chose que je tenais à dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'amateurs qui parlent de, moi, je fais ça, comme par exemple, une poète de Kurdo dans un aquarium et là, encore une fois, je ne suis pas d'accord quand j'entends ce principe-là. Et donc, là-dessus, tu vas me retaper encore un petit peu sur les doigts. Je ne voulais pas parler de toi, je parle en général, mais on doit parler en fonction d'un bac. Florian a des bacs de 30 litres. Moi, le plus petit de mes bacs, c'est 60 litres. Le plus petit, j'ai des bacs de 120 litres. Donc, là, c'est un petit peu en fonction de ça aussi qu'il faut voir dans l'élevage. Je lui ai montré tantôt, moi, j'ai voulu essayer de couper des bacs en deux en me disant, ben oui, ils auront 30 litres et 30 litres, ça va aller. Non, j'ai l'impression que mes crevettes sont en prison. J'ai bougé les parois et j'ai remis mes 60 litres. OK. Ben donc, chose très intéressante. Alors, ben là, je saurais pour la prochaine fois qu'à chaque fois que je vous parle de petites choses, notamment des produits comme le BacterAE, parce que c'était dans cette vidéo-là, il faut que je vous parle du volume du bac, que c'est très important. On oublie parfois certaines choses. et ben là-dessus, j'en viens, on a parlé un petit peu entretien, on a parlé paramètres, on a parlé conductivité, on a parlé renseignement sur les animaux avant de se les procurer. Et donc, il existe différentes variétés de crevettes. Il y a une petite chose, vous êtes dans la vidéo de mercredi, j'ai dit, ben tiens, c'est bizarre, il y a quelque chose qui me fait appel. j'ai acheté des TITB qui sont dénommés comme des Fishbone. Donc pour moi, je me suis dit, mais TITB, si j'en suis un petit peu ce qui est un petit peu le croisement d'origine, normalement, je n'ai pas de la galaxie Fishbone, je vais plutôt avoir de la Zebra Spotted Head ou autre chose, mais je n'aurai pas le patron de galaxie. Et bien là-dessus, Paul m'a donné une explication, c'est d'ailleurs la réponse à laquelle je m'attendais, mais est-ce que tu sais réexpliquer un petit peu ça ? Ben moi, ce que j'appelle une TITB, c'est une crevette qui n'a pas une souche pure. Quand je vends une Ponda, si je dis que c'est une Ponda, ben je ne peux pas sortir des Blue Bold. Si je vends une galaxie Fishbone, je dois sortir une galaxie Fishbone. Or ici, dans mes galaxies Fishbone que j'ai de départ, je sors quand même ou de la Boa ou de la Snowflake et je sors des Fishbone. Donc pour moi, moi, je ne suis pas dans une souche pure. J'arrive à une TITB. Ce que je veux faire aussi comme remarque, c'est que quand j'entends bien souvent au niveau Taiwan Bee, on dit j'ai des Taiwan Bee F1, Taiwan Bee, F2. Ça n'existe pas. Une Taiwan Bee est une Taiwan Bee. Quand on parle de F1 et F2, on est en cristal. La cristal F1 donne des Taiwan Bee. qui a créé à peu près 60% de Taiwan Bee, 40% de cristal. Quand on la recroise avec une Taiwan Bee, naturellement, la F2 en donne beaucoup moins. Quand vous arrivez en troisième génération, vous n'avez plus que des cristals. Il n'en ressort plus qu'exceptionnellement une Taiwan Bee. Et ça, c'est une chose que je vois beaucoup sur beaucoup de sites où on parle de Taiwan Bee F1. Elle n'existe pas. La Taiwan Bee est une Taiwan Bee. L'appellation de cette crevette, donc de la crevette qui sera issue d'un croisement entre une cristal red et une red wine, par exemple, ne peut pas s'appeler une Taiwan Bee Mix, mais ce sera de la cristal red de première génération, donc F1. Pourquoi cristal ? Quand vous avez des cristals. Non, c'est une Taiwan Bee qui sort hors de ce croisement-là, c'est une Taiwan Bee. Mais les cristals qui ressortent, ce sont des cristals FE. Là, ce n'est plus une Taiwan Bee. Et c'est là le problème, c'est que les gens appellent la cristal qui ressort, qui est une cristal FE, ils appellent ça une Taiwan Bee Mix. Et ça, ce n'est pas vrai. La Taiwan Bee Mix, c'est une Taiwan Bee où on retrouve des Pouda, des Blue Bolt, des Snow Whits, qu'on retrouve des... Pas des Snow Whits, des Red Wins, des Red Ruby. Là, c'est une Taiwan Bee Mix. Mais c'est la Taiwan Bee. Et donc, finalement, de ce qu'on va pouvoir dire de ça, c'est que la crevette qu'on va appeler Taiwan Bee Mix, c'est une Taiwan Bee, mais qui ne sortira pas des Taiwan Bee de sa variété. On aura différents patrons, différents motifs et différentes couleurs. Et de temps en temps, vous ressortirez encore des cristals hors de ça. Les deux, trois premières générations où des cristals vont ressortir. Mais ça, encore une fois, ce sera de la cristal FE. Ce ne sera pas une Taiwan Bee. Donc voilà, ça, c'est quelque chose de très intéressant. On en avait discuté tout à l'heure. Je tenais à le faire partager en vidéo parce que pour moi, je trouve ça relativement important. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu ? Tu as des aquariums qui sont très plantés avec de l'acatapa de ce que je peux voir, différents sacs qui, j'imagine, que c'est du sol technique dans les sacs. Est-ce que je te dis, moi, je travaille avec de l'acadama. Donc, ça prend quand même excessivement du temps quand tu dois changer tous les fonds de choses. C'est plus facile de sortir le banilo, de nettoyer mon acadama dans le banilo, de le jeter. Et je garde mon fonds d'aquarium pendant deux ans. Et je change mon banilo toutes les années. Donc, c'est un petit peu moi de travail. Donc, finalement, en termes de sol technique, tu changes ta chaussette de filtration une fois par an, systématiquement ? Non, c'est encore une fois en fonction de mes paramètres. En fonction de tes paramètres. Si maintenant, après huit mois, je vois que mes paramètres ne sont plus ceux qui doivent être dans mon aquarium, je fais changer mon acadama. OK. Parce que, par exemple, ici, le bac dans lequel j'ai mis les fishbone que je t'ai achetés, déjà, je les ai achetés parce que j'avais un bac de disponible sur sol acadama. Parce que si je les avais passés directement avec de l'ADA amazonia, je pense que ça ne leur aurait pas plu. Et finalement, ce bac-là, il a quasiment deux ans et j'ai des paramètres qui sont toujours top. Alors, je me suis permis une petite chose, je l'ai dit dans la vidéo de mercredi, c'est que j'ai rajouté un peu d'ADA version 2, simplement, pour garder ce côté boost sur la gestion des paramètres d'eau. Mais si tu fais attention, moi, dans mes sachets, j'ai de l'acadama. Voilà, par exemple, ici, dans le fond, j'ai de l'ADA, de l'Aqua. Tu nous disais que tu maintenais le tout sur de l'acadama. J'imagine parce que c'est un substrat de sol qui est très abordable, d'une part, qui n'est pas un seul technique, mais qui en a toutes les propriétés parce qu'au départ, c'est une terre japonaise pour la culture de bonsaï. Bonsaï, oui. Et donc, finalement, qu'est-ce qui te porte à aller vers un sol technique, entre guillemets, plus commercial pour les aquariums ? Ce n'est pas spécialement plus commercial. Je ne crache pas que 10 euros dans ma poche sur la quantité d'aquarium que j'ai, un sac, un centre, trois aquariums. La chose que j'apprécie chez l'acadama, c'est que quand je dois changer mon sol, quand je change carrément tout un sol, donc j'enlève flots, j'enlève mes crevettes, enfin, une partie de l'eau, j'enlève mes crevettes que je mets à part, j'enlève le reste, j'enlève mon sol, j'en nettoie tout mon aquarium, je remets l'acadama, je ne change pas mes paramètres. Si tu prends de l'ADA, comme tu me dis, non, vos paramètres, vous ne savez pas les garder. Les paramètres, ça joue, ça augmente, ça descend. Là, tu tues les crevettes. Moi, je ne change pas de sec, si j'ai 350, après mon changement, je n'arrive pas à 355. Et donc, c'est là un petit peu la difficulté de maintenir un sol technique, donc moi, j'appelais ça un sol technique un peu plus commercial, mais donc des sols techniques qui sont véritablement façonnés, créés pour l'aquariophilie et qui, de base, si je ne m'abuse, sont spécifiquement créés pas pour la maintenance des crevettes, mais pour l'aquascapping, donc avec des aquariums très plantés, avec des décors, du relief, qu'on a détournés dans l'utilisation en aquarium à crevettes pour leur propriété sur les paramètres d'eau. Au départ, quand moi, j'ai commencé la crevette, les sols techniques, ça n'existait pas. Il n'y avait pas, ça est tenu par après. Au départ, moi, quand j'ai commencé les crevettes, le sol des bacs était nu, rempli de feuilles de chênes et de fruits d'aulnes. Et on travaillait comme ça. Maintenant, moi, je n'aimais pas spécialement parce que l'eau était fort jaune, mais c'était comme ça qu'on a travaillé au départ à la crevette. Et donc, on en arrive finalement au début de la maintenance des crevettes en aquarium, avant l'émergence des sols techniques. De ce que, Paul, de ce que tu nous expliques, on utilisait les propriétés de la catapa et des fruits d'aulnes qui, eux, aussi ont un pouvoir tampon sur l'eau et qui vont baisser le KH et le pH. Et la feuille de chêne aussi. La feuille de chêne aussi a beaucoup de choses au niveau au changement de paramètres. Aussi bien la feuille de chêne que la feuille de catapa que le fruit d'aulnes apportent excessivement de la nette à la jeune crevette. Parce qu'il faut bien se dire la jeune crevette, quand elle vient au monde, la crevette, les 15 premiers jours, on ne la voit pas. Les 15 premiers jours, vous ne verrez jamais une crevette venir s'alimenter. Les 15 premiers jours, la crevette mange de ce qu'elle trouve dans l'aquarium. Et où est-ce qu'elle trouve ça ? C'est sur les feuilles de chêne, c'est sur les feuilles de catapa et surtout dans les fruits d'aulnes. Parce que vous pouviez faire une fois l'expérience de prendre un fruit d'aulnes. Quand on voit beaucoup de bébés et crevettes, ça je peux te le montrer parce que j'ai vraiment des toutes petites tentaux, tu sors le fruit d'aulnes, tu le secoues, tu vois les bébés qui sortent. Oui, ça c'est déjà quelque chose que j'avais pu observer dans mes bacs parce que j'aime beaucoup mettre, même si j'ai un setup beaucoup plus minimaliste que le tien parce que les miens sont moins plantés, j'ai vraiment fait un truc, un setup d'élevage pur et dur, très, on pourrait dire, un peu austère. Mais c'est vrai qu'il y a une chose sur laquelle je ne déroge pas, c'est la présence de catapa dans mon aquarium, la présence de fruits d'aulnes et de temps en temps d'autres éléments naturels qui sont aussi bons que je mets moins souvent, notamment, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de l'écorce de Sea Shade. C'est une écorce asiatique qui a à peu près les mêmes propriétés que la catapa mais que j'utilise seulement quand je vois qu'il y a une petite perte de boost chez mes crevettes. Donc si j'ai des reproductions qui tentent d'affaiblir un petit peu, je mets... Alors là, encore une fois, c'est X grammes pour X litres d'eau je vous en parlerai dans une prochaine vidéo si vous désirez mais ça permet de rebooster un petit peu les reproductions. Mais en tout cas, les produits naturels c'est hyper important. Maintenant, il y a une chose que je voudrais dire aussi parce que tu m'as déjà fait deux, trois fois la remarque que j'ai des bacs assez bien plantés. C'est vrai, tous mes blagues sont bien plantés. C'est vrai que bien souvent je dois regarder pendant une demi-heure de voir un bac c'est le plaisir de regarder déjà les crevettes d'essayer de retrouver une qu'on veut voir. D'ailleurs, on a eu 4 en tout avec celle là-dessus. Mais la crevette en général on parle d'une superficie en longueur, largeur. La hauteur pour beaucoup d'éleveurs n'a pas d'importance. Moi, en ayant des bacs très plantés mon hauteur a de l'importance parce que vu que j'ai les plantes qui couvrent tout l'aquarium la crevette va aussi bien en haut qu'elle n'est en bas. Donc, j'ai une plus grande superficie de pouvoir mes crevettes se déplacer que quand on n'a que des plantes en bas. Maintenant, je sais bien que quand je dois sortir une crevette et que je veux la sortir, ça me prend du temps. Mais bon, je suis pensionné, je ne suis pas pressé. C'est là d'ailleurs une des belles choses de l'aquariophilie. On en revient toujours avec ça, la patience. Ben oui, et le plaisir, c'est le plaisir de regarder. Moi, si c'est pour avoir des crevettes et de dire ben oui, des crevettes, tant pis. Non, moi, c'est de venir et de commencer à rechercher. Ah, je devrais avoir des jeunes parce que plus ou moins, je sais que je dois avoir une crevette qui doit mettre. Je cherche pour voir et tant que je ne vois pas les jeunes, je vais regarder après. Ça me prend peut-être trois jours et puis je vois qu'il sort et je me dis ça va. La saison là, c'est que s'il y en a une, il y en a plus. Si on a une, il y en a plus et que tout va bien. Et que tout va bien. J'ai une première question qui vient de Antioche Evolution. Quel est le bon âge pour commencer à trier ces crevettes ? Alors, il nous parle ici pour de la néocaridina et il précise également est-ce que c'est l'âge où les couleurs deviennent stables ? Normalement, toutefois que la crevette est visible. Je vais dire, après un mois, le triage se fait. On doit savoir la couleur de la crevette. On doit voir en néocaridina si le standard est respecté. Mais en néocaridina, tu l'as vu, je ne suis pas spécialiste là-dedans. Je n'ai pas excessivement de néocaridina. J'ai juste de la blue velvet et de la chakura. Mais en blue velvet, je te l'ai dit tantôt, moi, je dois trier beaucoup. C'est d'ailleurs un des problèmes de la néocaridina, c'est qu'on a des souches qui sont très peu stables et donc qu'on galère à garder une stabilité dans l'aquarium. Moi, j'avais envie de te poser une question pour aller un petit peu plus loin, parce qu'ici, on parle de la néocaridina. Est-ce que, d'après toi, pour commencer à sélectionner ces caridina, on est également sur un délai d'un mois ? Oui. La cardina, c'est même encore plus vite. La cardina, toutefois qu'on voit la crevette, on sait bien la qualité de la crevette. On voit le dessin de la crevette qui est marquée. Toutefois qu'elle est visible, enfin, moi, il me faut des lunettes pour le voir, mais à ce moment-là, je saurais trier et dire, celle-là, elle me convient pour telle et telle chose. Celle-là, elle ne convient pas. Ici, j'ai mes shadows monstura blue qui sont là. C'est que je t'ai dit tantôt, j'ai un bac qui est libre parce que je veux trier parce que dans mes blue shadows, j'ai des blue balls qui sortent dehors. C'est une petite minorité, mais je les vois toutes petites parce qu'une fois que la crevette a un centimètre et demi, c'est trop tard pour l'acclimatation parce que plus la crevette est petite, plus facile tu as pour l'acclimatation. Pas trop petite non plus, mais quand on essaye parce que les gens, bien souvent, ils veulent une grande crevette pour se dire que ça va plus vite, non, désolé, c'est beaucoup plus de problèmes de perdre la crevette que de prendre une crevette un peu plus petite. Alors ça, c'est d'ailleurs quelque chose je pense que j'en avais déjà parlé sur la chaîne. Quand on achète des crevettes ou alors pour certains qui ont eu des reproductions de crevettes et qui souhaitent les vendre, en général, la taille maximum pour vendre une crevette, c'est un centimètre. Au-dessus d'un centimètre, ça commence à être un peu... On dirait un centimètre et demi. Un centimètre et demi quand même. J'ai certaines variétés qui grandissent très rapidement. Ben oui, ça dépend un petit peu de la variété. On se perd un petit peu. Voilà, ça dépend un petit peu de la variété de la crevette. Et donc, on va se dire qu'un centimètre et demi, c'est la bonne taille. Au-dessus, ça devient un petit peu compliqué de les vendre parce qu'on a un risque de perte de l'autre côté. Et or, les gens ne voient que ça. Quand on leur propose une crevette d'un centimètre, un centimètre et demi, on a l'air de dire oui, mais non, c'est pas ça qu'il me faut. Il me faut une crevette de trois centimètres directement. Moi, à ce moment-là, je ne cherche pas, je explique le pourquoi. Maintenant, quand on ne veut pas écouter ou croit que je parle pour ne pas vendre une crevette plus grande, tirez votre plan. Moi, ça m'est déjà arrivé parce que je ne suis pas un marchand, je suis un éleveur. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes qui venaient pour me prendre des crevettes d'ici où j'ai dit monsieur, vous sortez, vous n'aurez pas de crevettes de chez moi. Parce que quand je l'entendais parler, on savait ceci, on savait cela. On était à côté de ce que je racontais. Donc, non. Moi, j'élève, je passe mon temps élevé. Ce n'est pas pour que dans trois jours, mes crevettes soient crevées. Alors, à ce moment-là, et je le dis encore, je suis éleveur. Donc, ça, c'est super important. Je fais un petit coq à l'âne là-dessus, mais de bien respecter le travail de l'éleveur qu'il y a derrière parce qu'ici, il y a des années de travail, de sélection et d'investissement, que ce soit personnel et passionnel, mais il y a un énorme travail derrière. Et puis, une chose aussi qui est très importante, c'est qu'ici en Belgique, la crevette, mais on n'en a pas excessivement. Ou alors, les gens qui ont des crevettes, c'est ce qu'on parlait encore tantôt, me disent, oui, moi, j'ai des crevettes qui sautent avec mes poissons. Ce n'est pas possible. Si, ils ont d'eau. Mais qu'on me montre un aquarium où on voit 50 crevettes comme on les voit chez moi et qu'il y a des poissons dedans. Quand je vois un guppy en l'air qui parvient à manger ses jeunes et qu'on me dit qu'il ne mange pas des crevettes, je doute. Oui, c'est la grosse problématique. D'ailleurs, il y en a quelques-uns qui m'ont déjà posé un peu la question dans les commentaires. Oui, mais Flo, qu'est-ce qu'on peut mettre comme poisson avec ses crevettes ? C'est vrai qu'une fois, j'avais répondu, j'en avais un qui me disait que c'était vraiment très purement pour avoir les crevettes, ne pas chercher à faire de reproduction et ne pas... chose que je trouve un petit peu dommage parce qu'on sait que s'il y a de la reproduction, derrière, on va avoir les pertes des jeunes crevettes qui vont se faire manger par les poissons. Mais là où on a le plus gros problème, c'est quand bien même on met des micro-fiches avec les crevettes, souvent les micro-fiches sont un peu plus polluaires et d'autant plus que les jeunes crevettes qu'on va avoir risquent de se faire manger malgré tout parce qu'elles sont très petites et il y a aussi un autre problème, c'est le problème du stress sur les crevettes. Oui, et là, il y a le problème de température aussi. Il ne faut pas oublier que la température d'un poisson, l'idéal, c'est 24-25 degrés bien souvent, tandis que les crevettes c'est 20-21 degrés. Donc là aussi, maintenant, quand on prend une néocardina avec des poissons, l'eau, les paramètres sont plus ou moins identiques. Maintenant, si vous commencez à mettre des cardinats avec des poissons où les paramètres d'eau de la cardinat ne vont plus du tout avec des poissons, non, je ne suis pas d'accord. Il y a un des deux qui subit ou c'est le poisson qui en prend pour son grade ou alors c'est la crevette, mais ce n'est pas possible. Moi, je dis, les crevettes, c'est une chose, crevettes et crevettes et compagnie, c'est une chose, les poissons, c'est une autre. Et ça, je ne changerai pas d'avis. Je sais bien qu'on va me dire oui, moi, j'en ai. Moi, je ne changerai pas d'avis, je suis borné. C'est surtout les 15 ans, quasiment 15 ans d'expérience qui parle. Je l'ai essayé, j'ai essayé de mettre des crevettes avec des poissons. J'ai eu des guppies en l'air et à un moment donné, je me suis dit, pourquoi est-ce que je n'ai pas des jeunes ? Et quand je vois la grosseur d'une crevette, d'ailleurs, si on peut le faire tantôt, je vais prendre une photo, je vais essayer de montrer un jeune. Quand on voit la grosseur d'une crevette, quand on la voit, donc pas quand elle vient au monde, quand on parvient à la voir, c'est trois fois plus petit qu'un jeune guppie. Ah oui, ça fait quoi ? Ça fait quelques millimètres ? Ah ben oui, et encore quelques millimètres, c'est même pas... C'est gentil. Oui, oui. Alors, non, nous, on ne la voit pas, mais le poisseau, il la voit. Là-dessus, je te propose de passer à la question de Flo. Quelle est la taille idéale d'un bac pour Caridina et avec quelle population est-ce que tu ensemences ton bac ? Ça, c'est encore difficile à dire aussi. Moi, au-dessus de 68, je ne suis pas d'accord parce que, encore une fois, en fonction d'où se trouve le bac. Moi, je travaille ici, tu le vois en cas où j'ai une température hiver comité de 20 degrés. Maintenant, quand on travaille avec un bac de 30 litres, quand on est dans une pièce habitable, avec les chaleurs qu'on rencontre de plus en plus maintenant, la température d'un bac de 30 litres, quand il fait 52, enfin, non, pas 50, mais 35, 40 degrés à l'extérieur, elle monte à combien dans vos bacs ? Elle peut monter très haut. Ah ben oui. C'est une très mauvaise blague. Mais c'est ça, c'est ça le problème. Donc, pour moi, le bac minimum, là, quand je vais me faire taper sur les doigts, minimum, c'est 50 litres. Mais c'est ce qu'on lit souvent, en tout cas, c'est ce qu'on entend de plus en plus souvent, que la taille minimale d'un aquarium à crevettes, c'est 50 litres, mais qu'on peut les maintenir en nano-aquarium de 10, 20, 30 litres. Non, le minimum de 10 litres, ce n'est pas possible, parce que là, les paramètres, c'est impossible à tenir, même sans chaleur, parce que tu mets un peu trop de nourriture, c'est fait, tes paramètres, c'est... Non, le minimum de départ, c'est 20 litres. Donc, le minimum syndical, donc, il n'y a pas, comme Paul, tu viens de le dire, il n'y a pas vraiment de réponse très précise. L'idéal, ce serait d'avoir un bac de 50 litres pour avoir une bonne stabilité des paramètres d'eau. C'est le plus facile. Maintenant, j'ai des bacs beaucoup plus gros. J'ai des bacs en haut qui font 100 litres. La taille minimale idéale pour être certain d'avoir une stabilité des paramètres, ce serait 50 litres. Maintenant, si par manque de place ou pour autre projet ou pour nombre de bacs, on devait utiliser un bac de 20 litres ou supérieur, le minimum syndical pour des crevettes, c'est 20 litres, pas en dessous. Non, en dessous de 20 litres, non, ce n'est pas possible. Ce n'est plus viable pour la crevette. Il parlait de quantité, de la quantité. Le minimum pour commencer dans les crevettes dans un bac, c'est 6 crevettes. Maintenant, on a toujours le risque d'une perte. Moi, quand j'achète, quand je dois changer quelque chose dans mes crevettes, le minimum de crevettes que j'achète, c'est entre 15 et 20. j'en semençais tous mes bacs avec 10 crevettes. C'est vrai que c'est un peu long à démarrer, mais une fois que ça démarre... Mais ce n'est même pas pour en semencer. Moi, c'est pour que la crevette, c'est une bête qui vit au bon. C'est un animal grégaire. Donc, quand tu lui en prends 10, il y en a 3 qui crèvent parce qu'elles sont trop vieilles, parce qu'on prend une plus grande crevette, elles crèvent parce qu'elles sont trop vieilles. Mais automatiquement, elles ne sont plus que 6 ou 7. Moi, quand je prends caisse, en général, je touche du bois, je les garde 14 hors de caisse, mais je sais bien que mes crevettes, elles restent là. Donc, voilà. Le nombre de crevettes idéales pour en semencer un bac, 15 à 20 crevettes. D'ailleurs, ça me fait une petite mise à jour aussi pour moi parce que, comme je le disais tantôt, il y a des petites choses parfois qu'on doit réadapter. Mais encore une fois, je ne dis pas que j'ai réseau. On va dire que le minimum, c'est 6. Moi, je dis ma façon de travailler à moi. Ma façon n'est pas peut-être la meilleure, mais c'est ma façon de travailler et c'est la façon dont je vais aussi. J'ai la question de Passion Crevette qui me dit salut, petite question pour lui. A-t-il des petits secrets pour booster ses reproductions ? Non. Non, à part que de travailler des produits naturels. Moi, je travaille beaucoup les feuilles d'ortie, je travaille avec du chou chinois, je travaille avec de l'ail, comme j'ai dit tôt en tôt, beaucoup de feuilles, feuilles que je trouve dans la nature, mais je ne donne aucun produit à mes crevettes. Tout est naturel chez moi. À part que je t'ai parlé tantôt aussi, je te l'ai dit, je ne cache rien, je mets de temps en temps du bactère à eux. C'est la seule chose que j'ai dans mes crevettes. Je nourris même très peu, quand je dis très peu, c'est très peu, de la nourriture que j'achète dans le commerce. Je travaille, d'ailleurs, on le verra sur les vidéos, on voit des feuilles de chine, on voit des feuilles de catapin, il y a des fruits d'olnes, il y a des outilles, une feuille d'outille pour un bac de 60 litres, et ça, quand je vois qu'elle est vide, qu'après deux jours, ils l'ont mangé, mais j'attends un jour, je ne leur donne pas, le lendemain, je recommence, je leur donne une feuille d'outille, il y a des feuilles de cerisier, et tout ça, on peut regarder dehors, tantôt, quand on va remonter, les outilles, j'ai un couet, j'ai un couet d'outille qui est chez moi, et je le cerisier, tout ce que je prends, c'est naturel, et il n'y a pas de produit chimique dessus. Et en plus, si je peux me permettre de rajouter, c'est simple, c'est économique, et là, pour le coup, c'est biologique, à 100%. Oui, et c'est un bien-être pour ma crevette, elle ne trouve pas des granulés dans la nature, la crevette. Chez Bieg, maintenant, on va me dire, mais les crevettes, ce n'est plus des crevettes sauvages, parce que tout ce qu'on a fait comme mutation dans les crevettes, mais bon, moi, je vois bien qu'elles se portent bien, et que quand je mets une feuille de noisetier, ou même des noisetiers, je mets des feuilles de noisetier, mais j'ai 20 crevettes qui viennent après deux jours, j'ai 20 crevettes dessus. Une autre petite question de Lazerchut. Salut, salut, petite question pour cet éleveur de crevettes. Comment fait-il pour éliminer les planaires et autres macrostomums sur les vitres de ces aquariums ? Le planaire, c'est quelque chose de pas possible dans un aquarium de crevettes, parce que le planaire, non seulement, ça attaque aux jeunes crevettes, mais ça attaque aux adultes. Donc, celui qui a des planaires, il est temps qu'il fasse directement quelque chose. Moi, j'utilise le Daltéen, qu'on trouve, c'est un vermifuge pour les chiens. On trouve ça en pharmacie et ça va très bien. Maintenant, moi, je ne vais pas parler de millilitres ou de millilitres ou n'importe quoi. Moi, c'est une goutte par 10 litres d'eau. Il y a une seule règle dedans et quand je mets dans mes aquariums, je mets 5 gouttes dans un petit peu au ticket, je mélange et je fais ça 3 jours. J'arrête. Je change, parce qu'au 10, 50 % d'eau, moi, je change mes 10 % habituellement. La semaine d'après, je refais encore une fois mes gouttes de Daltéen et puis je change mes 10 % d'eau et je n'ai plus de problème dans les planaires. Mais planaires, c'est très rare quand j'en ai parce que c'est quelque chose que je me méfie et que ça s'il faut. Le planaire, on le rencontre beaucoup sur les plantes qu'on rachète dans le commerce. C'est beaucoup des plantes ou les feuilles de catapa. Les feuilles de catapa, on détient beaucoup du planaire. Donc moi, les plantes du commerce, je n'en utilise pas. C'est des plantes que je reproduis moi-même et les feuilles de catapa, avant de les mettre dans mes aquariums comme mes feuilles de chêne, comme mes feuilles de noisetier, saut ou bouillis pendant 30 secondes ou une minute chaque fois. Donc voilà, un élément de réponse pour les planaires. On souligne encore une fois l'importance des produits naturels, mais aussi le fait qu'ils peuvent apporter ce genre de problème. Et donc, on souligne bien l'importance que chaque produit naturel qu'on va mettre dans l'aquarium, il convient de le faire bouillir pour, entre guillemets, le stériliser un petit peu. Comment bien sélectionner nos crevettes ? Comment bien sélectionner nos crevettes ? Ça, c'est encore une fois une histoire de goût et de couleur. Si toi, tu aimes bien une crevette qui est marquée d'une telle façon, moi, je ne l'aime pas, je vais me la préférer de l'autre façon, tu sélectionnes en fonction de ce que tu aimes bien. Le problème, et ça, je suis sur excessivement des sites en crevette, c'est une chose que j'essaye, mais malheureusement, en aquariophilie, on n'a pas beaucoup de renseignements, les gens regardent tout pour eux, ils ne veulent rien dire. Je voudrais bien avoir un standard de crevette, puisqu'il y a des concours qui se pratiquent au niveau crevette, je voudrais bien qu'on me montre où je peux avoir un standard. Et ça, il n'y a personne, il n'y a personne qui ne me donne une réponse. Donc, où il n'existe pas, c'est une question de goût et de couleur, donc comment est-ce que le juge peut faire pour juger s'il juge d'après son goût et que son goût n'est pas le mien, et que moi, je ne sais pas partir, j'ai fait l'élevage de la pêche, je vais sortir un petit peu du truc, j'ai fait l'élevage de la pêche, mais là, j'avais un standard. J'avais le poids de mon la pêche, j'avais la grandeur de ses oreilles, j'avais la couleur qu'il devait avoir, s'il devait avoir un poids bleu quelque part, on me disait où il devait se trouver. Ici, ben non, il n'y a pas moyen de travailler. Vous allez en parler, on va vous montrer comment faire des croissements. Moi, je ne demande pas ça, moi, je demande un standard. Comment, voilà, j'ai des galaxies fishbowms, comment est-ce que ma galaxie fishbowms pour être valable, doit être bon. J'ai des blue balls, comment, pour un juge, la blue ball doit y être. Ça, vous ne parvenez pas à trouver. Ben oui, c'est d'ailleurs la problématique. Donc, finalement, comment bien sélectionner ses crevettes, ça reste une question à laquelle il est très difficile de répondre parce que, d'un côté, soit je fais de la sélection pour un concours et là, fatalement, il y a des critères à respecter qu'on n'a pas toujours sous les yeux. Les seuls critères, moi, que j'ai en tête et que j'ai pu trouver, c'était qu'il y avait trois crevettes qu'il fallait qu'elles aient toutes la même taille, les mêmes patrons, les mêmes couleurs, mais ça reste du très classique. Et puis, il y a aussi le critère, entre guillemets, le critère personnel, c'est-à-dire la crevette me plaît, la crevette me plaît moins. J'ai envie de garder cette crevette-là plutôt qu'une autre, de sélectionner cette crevette-là plutôt qu'une autre. Et encore, un autre critère qui est le critère avec ce qu'on voit un petit peu ressortir souvent, ce sont les cartes de grade où finalement, on peut se baser en se disant si j'ai de la taille Tibi, j'en ai une qui ressemble un petit peu à de la Pinto, donc je reprends encore celle-là comme exemple. Voilà, je vais avoir une Pinto one spot, two spot, trois spots, je vais les mettre en, je ne sais pas pourquoi je dis trois en français, mais ce n'est pas grave, je vais les mettre dans des aquariums séparés et faire ma sélection. Ben oui, voilà. Ça, c'est ce que je dis, c'est une question de goût. Si celui aime bien, il aime bien là, là, je vais dire là, par exemple, je vais prendre le cas des tigris bleus et les royales, mais dans les tigris royales, je sors une crevette qui est plus claire, mais qu'on voit beaucoup mieux qu'elle est tigris. Celui qui préférera une crevette qui est un peu plus claire, mais qu'on voit qu'elle est tigris et que l'autre qui préférera la royale, qui pour un novice est une crevette bleue avec des yeux oranges. Or, qu'elle ait les marques qui sont faites aussi, mais ça, il faut vraiment regarder et faire attention. Ça, c'est une question de goût. On ne saurait pas discuter. Donc finalement, moralité de l'histoire, alors tu me reprends si je me trompe, la meilleure façon de sélectionner ces crevettes, c'est de les sélectionner avec passion et beaucoup d'amour. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et avec goût, se dire, moi je veux celle-là, et ça se résume à ça. Et alors, je terminerai avec une dernière question, parce que ça fait déjà un petit temps. Quel est le meilleur sol pour les néocaridinas ? Tu nous as dit que tu n'avais pas beaucoup de néocaridinas, est-ce que tu penses qu'il y a un sol mieux qu'un autre ? À part un sol neutre ? Pour moi, le meilleur sol pour l'amnéo-cardina, c'est ce qu'on trouve dans les côtoires de matériaux, le sable doré. Le sable doré. Pour moi, c'est le meilleur bien réessé. Et on met ça, je ne vois pas pourquoi je dois aller payer des sacs bien chers, alors que c'est identiquement la même chose que ce qu'on trouve dans les côtoires de matériaux. Ce n'est pas faux. Voilà, c'est la fin de cette rencontre avec toi. Moi, j'avais envie de te dire un grand merci. Merci à toi de t'être déplacé jusqu'ici. C'est un plaisir de te rencontrer, c'est un plaisir de discuter avec toi et ton copain. Donc, voilà, c'est... Ça a été un plaisir de venir jusqu'ici, justement, et de discuter avec toi, d'en apprendre davantage sur nos animaux. J'espère qu'on gardera contact et qu'on parviendra au cours à se revoir à gauche ou à droite, toujours... Oui, bien sûr, en tout cas, moi, j'y compte bien. Et d'ailleurs, tu m'as... Enfin, pour la petite anecdote, tout à l'heure, on discutait et j'ai eu une petite idée de vidéo quand tu nous as montré un petit peu la façon dont tu réalises ta propre nourriture. Et moi, ce que j'ai envie de te proposer, c'est éventuellement, à un moment donné, de revenir et qu'on fabrique cette nourriture ensemble pour montrer un petit peu comment tu fais. Ah, bien oui, ça aussi, c'est possible, ça va venir aussi. Mais ça, c'est ce que je disais aussi, il y a beaucoup de choses que moi, je veux essayer aussi parce qu'on travaille avec des œufs pour faire le granulé comme pour les l'eau lisse. Mais je remarque que quand je fais des granulés avec des œufs, après un mois, mon granulé n'est plus valable, il n'a plus les choses. Je voudrais essayer avec d'autres produits. Donc ici, je vais essayer avec de l'eau. Quoi qu'il en soit, encore une fois, un grand merci à toi de nous avoir partagé ces petites connaissances et ces petites astuces. Je pense que ça va en aider un très grand nombre. Pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine. On se retrouvera mercredi pour un suivi d'élevage. Si tu découvres la chaîne, n'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner et activer les notifications pour ne rien rater du contenu qui va arriver. et en attendant, le plus important, prends soin de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada